Le processus des tests salivaires est très différent de la méthode avec les écouvillons dans les narines. Un centre de dépistage salivaire a justement ouvert à l'arrière du bâtiment espace jeu et loisir de grosse biderstrophe. Pour les travailleurs frontaliers, pour ces tests, il ne faut ni boire, ni manger, ni fumer, ni vous brosser les dents une demi-heure avant. Une fois le formulaire rempli et le kit en main, vous devez cracher dans un tube. Un millilitre est nécessaire. Le résultat arrive ensuite par mail, 12 heures après le prélèvement. Le centre est ouvert du lundi au vendredi de midi à 16h et les week-ends de 9h à midi. Et parmi les frontaliers présents dans ce centre, on se réjouit de ce nouveau dispositif moins désagréable. Aujourd'hui c'était beaucoup plus agréable. J'ai déjà fait des tests PCR à la brème d'or et dans des pharmacies. C'est vrai que le test salivaire est beaucoup plus agréable que quand on passe dans le nez. En plus, j'habite à Gross-Pitterstrophe, donc c'est extrêmement pratique pour moi. C'est plus agréable que de mettre la tige dans le nez, ça c'est sûr. Après, on avait commencé les PCR, après c'était les antigéniques et maintenant c'est les salivaires. C'est sûr que pour moi c'est plus intéressant. C'est une évolution parce que le PCR c'est désagréable. J'ai plusieurs collègues qui descendent, qui saignent du nez. Après, il faut les tranches horaires. Quand on a des enfants à la maison, c'est compliqué de trouver du temps, tout le temps, pour avoir les rendez-vous ou bien pour venir et attendre. Contrairement aux tests salivaires, les tests PCR ont moins la cote chez les frontaliers. Les manifestations continuent. Un nouveau rassemblement est organisé par le Comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Il aura lieu demain, samedi 27 mars, de 10h à midi à Sargemin.